Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 3 mars 2024, 8h52, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On le voit deux ans après, plus de deux ans, même on a été entrés dans la troisième année, après cette fameuse, cette opération spéciale, comme l'appellent les Russes et nous, l'invasion de l'Ukraine, tout le monde se rend à l'évidence que l'Ukraine va perdre, a déjà perdu, puis dans le fond, nous autres, on le savait, n'avait aucune chance de gagner dans cette histoire-là. Ça a été un piège tendu par l'OTAN, tendu par les États-Unis, surtout le complexe militaro-industriel américain qui s'en est mis plein les poches. Ça a été un trou à sans fin, où on a jeté des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui sont revenus dans les poches du complexe militaro-industriel américain, sans aucun souci pour la vie humaine, comme jamais le complexe militaro-industriel en a. C'était tellement, tellement, tellement naïf de penser qu'un pays de 40 millions d'habitants pouvait battre une suprématie, une superpuissance de 140 millions d'habitants. Ça a été un suicide. Il y a eu des centaines de milliers de morts, selon plusieurs rapports naturellement non officiels, complètement, comme toutes les morts, inutiles. Depuis le début, même Zelensky et Poutine voulaient s'entendre et on a envoyé Boris Johnson bousiller. Ce qui aurait pu être une entente de paix. Après ça, plus personne n'a jamais parlé de paix. On n'a parlé que de provocation, que de guerre, et de guerre, et de guerre, en laissant croire aux naïfs citoyens qui écoutent encore les médias corporatifs, le cartel médiatique, leur dire que oui, 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 l'Ukraine est là pour défendre la démocratie du monde et ils ont toutes les chances de battre les Russes, et ainsi de suite. Ça a été complètement, complètement... Ces gens-là n'ont aucune conscience. Personne n'est tenu responsable. Aucune honte. Personne ne leur fait subir les conséquences de leurs actes. Jamais, comme il n'y en a pas eu de conséquences pour l'Irak, les deux guerres, plus d'un million d'innocents irakiens qui sont morts. Tout le monde marche libre, sans aucune conséquence. C'est complètement aberrant. Même chose en Syrie, même chose en Libye, même chose en Afghanistan, même chose au Vietnam, même chose en Indonésie. Même chose pour les Français, même chose en Afrique. Et c'est comme ça que le complexe militaro-industriel règne et gouverne sur le monde. Maintenant, on le voit, ce n'est pas fini, parce que maintenant, comme l'Ukraine ne peut pas gagner, on est à court de soldats. Il n'y a plus de soldats en Ukraine. On a épuisé toutes les ressources. Ils sont allés chercher des gens de 50 ans qui n'avaient même aucune expérience dans quelque maniement d'armes que ce soit. On le sait, le président français Emmanuel Macron a avoué qu'ils étaient pour envoyer des bottes en Ukraine, et ces bottes-là, c'est des opérateurs dans le fond militaire d'équipements sophistiqués qu'on envoie là-bas. Et ça a été confirmé par plusieurs autres dirigeants européens. Parce qu'on ne peut pas se permettre, après deux ans et demi, d'avoir essayé de convaincre la population occidentale, parce qu'ils sont capables de la convaincre de n'importe quoi, ils sont capables de la convaincre des changements climatiques, de l'urgence climatique, de l'agenda LGBTQ++, qui sait bien de libérer les criminels dans les rues, c'est bien d'avoir des villes qui ont l'air de camps de réfugiés à longueur d'année, que tout ça, c'est formidable. Ils nous ont convaincus de tout ça. L'échec lamentable de nos administrations et de nos pays, maintenant, comme ils n'ont pas été capables, ils ont été capables de me convaincre que l'Ukraine gagnerait, il faut que l'Ukraine gagne. C'est ça, dans le fond, qui est en jeu en ce moment. Dans une année électorale 2024, complètement hallucinante, vous le savez, plus de 24, 60 élections, tout près de 4 milliards d'individus qui s'en vont voter. L'Europe, l'OTAN, les États-Unis, le complexe militaro-industriel ne peut pas se permettre de perdre la face comme ça, face à la Russie, qu'on a vu maintenant comme un pays super développé avec des gens qui sont ordonnés, paisibles, des villes propres, Moscou-propres, les métros-propres, pas de sans-abri, pas de seringues, pas de merde, de pisses, de graffiti, pas de désordre, pas de violence, les criminels sont arrêtés, restent en prison, la population, honnête, peut vivre en paix. Nous autres, on a réalisé ça, on ne le savait pas, moi je ne le savais pas, jusqu'à ce que je vois des images récentes du voyage de Tucker Carlson. On a vu un Poutine dans son entrevue avec Carlson en complète maîtrise de son histoire, de son narratif à lui. Tout ça, ça a déboussolé depuis ce temps-là. L'establishment qui est en, comme disent les Anglais, complet meltdown, sont en crise de folie et ils sont incapables de l'accepter, tout ça. Donc là, on se retrouve avec, probablement, l'éventualité, plus que probable peut-être, de vouloir avoir un conflit direct avec cette superpuissance qui est devenue la Russie. Toutes les sanctions n'ont pas fonctionné, on a vu la Russie, peut-être dans une des meilleures positions économiques de l'Europe parce que s'est retournée, ont trouvé des marchés, plein de marchés pour ces produits pétroliers et autres. Là, on apprend que l'Allemagne confirme la fuite audio de ses principaux généraux discutant de la destruction du pont de Crimée. Dans un développement énorme et une révélation absolue, le gouvernement allemand a confirmé l'authenticité d'un fichier d'enregistrement audio divulgué par Russian TV et RTV, soutenu par l'État russe. Bien, comme toutes nos télés sont soutenues par nos États, je ne sais pas pourquoi ça dérange l'establishment que RT TV soit financée par l'État, alors que Radio-Canada et toutes les télés canadiennes et toutes les télés françaises sont toutes financées par l'État, mais ça, c'est correct. Deux poids, deux mesures tout le temps. La fuite a été publiée pour la première fois par la rédactrice en chef Margarita Simonian qui a expliqué qu'elle l'avait reçu des responsables de la sécurité russe. Il est apparu pour la première fois sous le titre de « Fuite d'un audio présumé officier allemand discutant de l'attaque du pont de Crimée » car il mettait en vedette des hauts responsables militaires allemands dans une discussion privée sur une éventuelle opération allemande visant à bombarder le pont de Crimée en Russie, comme il l'était initialement prévu. décrit par RT TV, les médias russes admettent désormais ouvertement que l'appel a en fait été intercepté par la Russie. Moscou affirme maintenant que cela montre l'implication directe de l'Allemagne dans la guerre. L'audio aurait facilement pu être rejeté en Occident comme étant simplement de la propagande d'origine russe ou même une propagande ou un faux de l'intelligence artificielle, cependant dans un développement inattendu. Les plus hauts niveaux du gouvernement allemand ont confirmé maintenant que l'audio est belle et bien réelle et Berlin a lancé une enquête sur la grave violation des communications sécurisées. Ce qui est rapporté est une affaire très grave et c'est pourquoi elle fait désormais l'objet d'une enquête très minutieuse, très intensive et très rapide à déclarer le chancelier allemand Olaf Scholz. L'armée allemande a également confirmé la fuite de l'enregistrement, mais les responsables ont évité de se prononcer sur le contenu réel de ce qui a été dit dans l'attente d'une enquête interne. Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a confirmé à l'AFP que le ministère pensait qu'une conversation dans la division de l'armée de l'air avait été interceptée. Nous ne sommes actuellement pas en mesure de dire avec certitude si des modifications ont été apportées à la version enregistrée ou transcrite qui circule sur les réseaux sociaux, a déclaré le porte-parole. Les experts, consultés par le magazine d'Air Spiegel, ont déclaré qu'ils pensaient que l'enregistrement était authentique. Wow! En outre, la fourniture potentielle à Kiev de missiles Air Sol à longue portée Taurus est un sujet majeur dans la conversation. Le missile de croisière franco-britanique Storm Shadow a également été cité. Il semble que nul autre que le lieutenant général Ingo Gerhardt, commandant de l'armée de l'air national, figure parmi les quatre voix entendues dans l'audio parmi les généraux de haut rang de la Bundeswehr. Les forces armées allemandes... Wow! On les entend ouvertement discuter de cibles intéressantes, notamment du pont à l'est et des dépôts de munitions à proximité. Bien sûr, le pont vital de 19 kilomètres qui enjambe le détroit de Kerch et relie la Crimée à la Russie continentale a déjà été gravement endommagé et brièvement mis hors service lors d'une attaque majeure de missiles ou de drones en juillet 2023 depuis l'Ukraine. Avant cela, en octobre 2022, un camion piégé avait explosé sur le pont, provoquant l'effondrement de certaines parties de la chaussée dans l'eau en contrebas. Ces attaques antérieures étaient soupçonnées d'avoir bénéficié de l'aide des services de renseignement occidentaux compte tenu de la sophistification des opérations. Dans cet enregistrement de 38 minutes, les officiers militaires discutent de la manière dont les missiles de croisière à longue portée Taurus pourraient être utilisés par l'Ukraine. Un débat a eu lieu en Allemagne sur l'opportunité de fournir ces missiles, alors que l'Ukraine fait face à des revers sur le champ de bataille après deux ans de guerre et que l'aide militaire des États-Unis est bloquée au Congrès. Plus tôt cette semaine, Charles a déclaré qu'il restait réticent à envoyer des missiles Taurus en Ukraine, soulignant que le risque que l'Allemagne soit directement impliquée dans la guerre. Ben là, c'est qu'avec les enregistrements, ils sont directement impliqués dans la guerre. Sans hésitation, est une source de friction au sien de sa coalition tripartite et a également agacé l'opposition conservatrice allemande. Mais dans le prétendu enregistrement audio des officiers allemands, discute de la possibilité théorique que les missiles soient utilisés en Ukraine. Wow! L'audio est là. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. hallucinant. J'ai d'autres nouvelles à vous partager qui sont aussi révélatrices de ce qui s'en vient. On n'est pas sortis de l'auberge. 2024, on est déjà dans cette troisième guerre mondiale. Elle n'a pas pris la forme d'une guerre officielle comme on les connaît, mais on est dedans, les deux pieds dedans, puis on est dedans jusqu'au cou. Sous-titrage Société Radio-Canada